Bonjour à tous et bienvenue pour ce tuto breed sur Ark. Aujourd'hui on va faire le tour du breeding complet pour vous expliquer notamment comment faire des dinos avec 254 points partout en moins de deux mois de la manière la plus optique. Après ça dépend forcément des serveurs si vous avez le mutator ou pas. Mais en tout cas je vais faire un grand tour de tout ce qu'il y a à savoir en fait sur le breed. Tout ce qu'il y a à savoir dans Ark et il y a beaucoup de choses. Comment être optique sur les repros, les regroupements de stats, voir comment ça fonctionne les mutations, quand on dépasse 20 mutations du côté du pair, comment on fait pour ne plus avoir ce problème là et continuer à breed et avoir des mutations. Bref je vais tout vous expliquer et donc on est parti pour le tuto breed sur Ark. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, cette vidéo je vais la réaliser sur les serveurs INX qui sont mes serveurs PVE français et je vais essayer de généraliser tous les propos que je vais donner en vous montrant comment ça marche avec le mutator sur le serveur, sans le mutator. Je vous parlerai aussi de Dino Storage V2 qui est un mode que de plus en plus de serveurs utilisent, y compris INX. mais bien sûr vous saurez breed en vanilla, en modé, en boosté ou en pas boosté. Il n'y a pas de soucis, on va faire le tour complet. Donc je vous affiche à l'écran le sommaire de la vidéo pour que vous ne soyez pas perdus. On va voir donc point par point en démarrant avec le plus basique et en allant ensuite dans les détails et dans les choses un peu plus compliquées. Donc première chose simple, déjà pour commencer votre breeding, vous allez devoir tamer des Dinos. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous êtes sur serveur OFI et que vous n'avez jamais joué sur modé, vous n'avez donc pas cette Spyglass qui va vous donner les stats des Dinos avec un nombre de points. Pour vous expliquer ça rapidement, ici on a un Triceratops avec 150 points, puisqu'il est level 150, qui sont répartis dans ses 7 stats. Donc si vous accumulez les 7 statistiques du Dino, vous obtenez 150. C'est très simple et ça marche avec tous les Dinos. Ici vous avez bien 20 points. 2 plus 4 plus 7 plus 5 plus 1, ça fait level 20. Et donc on comprend très vite que lorsqu'on va tamer notre Triceratops ici, mais sinon je fais un force tam pour aller plus vite, il va donc monter level 225, il prend 50% de plus de level, donc 75 ici pour un level 150. C'est pour ça que dans la répartition des stats, maintenant on a 225 stats réparties aléatoirement. Je vous ai dit, on commence par des choses basiques, mais je sais qu'il y a des joueurs qui ont besoin de ces informations-là, donc on commence par du simple et on arrive vers le compliqué pour la fin de vidéo. À vous, je vous ai mis un sommaire de vous adapter en fonction de vos connaissances. Ici, on a un Triceratops 145 qui va prendre 72 levels lorsqu'il sera tamé, la moitié de son level. Si vous divisez 72 par le nombre de stats qu'il y a ici, il va donc prendre en moyenne 10 points par stat. Il y en a 7. Ici, il est passé de 22 à 32, donc il a pris pile 10, donc il est pile dans la moyenne. Si j'avais eu un peu plus de chance, il aurait pu prendre 12, 13, et si j'avais eu moins de chance, 7 ou 8. Ça, c'est pour vous expliquer qu'un level 150 avec 30 en vie proquera en moyenne à 41. Il prendra 11 stats à peu près. Bon, ici, on a 32. C'est peu, mais voyons maintenant comment ça fonctionne en fonction des serveurs vanilla et en fonction des serveurs modés. Si vous êtes sur serveur vanilla, chaque génération ne va pas vous donner une stat. Ça va être très long d'obtenir des mutations et monter à 34 ou 36 PV, puisque vous allez gagner 2 points en mutation, va être extrêmement long. Déjà, il faut que le dino que vous allez avoir ait une mutation, donc il va vous falloir énormément de femelles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 200 femelles, 300 femelles gigano sur les serveurs OFI pour être sûr d'avoir la mutation qu'on veut à chaque génération. Et encore, c'est pas sûr. Et donc, à chaque génération, vous avez 2 points en plus. On comprend très vite que sur serveur vanilla, il vaut mieux commencer avec un bon dino, avec par exemple 40 en PV, pour commencer le breeding, pour ne pas perdre de temps. Maintenant, voyons ce qu'il en est sur les serveurs privés modés. Sur modés, il y a des chances que vous ayez accès au S+, Mutator. Et cet objet va permettre à votre dino d'avoir 100% de chance de donner naissance à un bébé qui aura eu une mutation. Alors bien sûr, une mutation aléatoire parmi les 7 caractéristiques. Et pour avoir un taux à 99% d'avoir le bébé avec la bonne stat qui aura muté, eh bien, c'est une chance sur 14. Donc, il vous faut un peu plus de 14-15 femelles pour être sûr à 99% d'avoir le bébé avec la bonne stat qui aura eu la mutation. Alors, on reparlera du S+, Mutator et de comment ça fonctionne tout à l'heure. Là, ce qu'il faut retenir pour cette partie timing, c'est que sur serveur modé, en fait, les générations vont vous donner des stats tout le temps. Ici, par exemple, sur Yenix, vous avez le droit d'utiliser 2 Mutator. Vous allez donc gagner 4 points par génération. Prenons l'exemple, du coup, sur Yenix, de 2 joueurs, un qui veut aller vite pour la reproduction et un autre qui veut trouver vraiment la meilleure stat avant de commencer sa repro. Imaginons le premier qui trouve un Rex avec 34 en PV. Au bout de 12 heures, ça prend à peu près 12 heures, il va gagner 4 stats et ensuite, il met un réveil et il refait une deuxième génération et il va regagner 4 stats. En 24 heures, il aura donc atteint 44 en PV. Et donc, le deuxième joueur, lui, il veut vraiment trouver la stat avant de commencer sa breed. Donc, s'il veut être plus rapide que le premier joueur, il a 24 heures pour trouver un dino avec 44 en vie. On comprend donc que sur serveur modé avec Mutator, et encore ici, il n'y en a que 2, la recherche de la stat parfaite n'est pas forcément très utile. Il vaut mieux démarrer très rapidement toutes ses breedlines avec des petites stats que de passer une journée à essayer de trouver un gigano avec plus de 40 en dégâts. Et parfois, ça peut être très compliqué. Bon, prenez pas des 28 non plus, on n'en est pas là. Vous pouvez quand même passer au moins une demi-heure, une heure à chercher une bonne stat. Ça vous fait gagner une génération, voire deux générations qui équivaut à peu près à 12 heures. Ici, sur les serveurs Yannick, la vitesse d'incubation, de gestation et de croissance des bébés est en x6 et x9 le week-end. Donc, c'est pour ça que je vous dis à peu près à 12 heures, c'est avec ces rates-là. Mais si vous êtes sur un autre serveur, ça peut être un peu plus long. Suivant Dino aussi, également. Si vous faites un gigano, c'est plus 24 heures. Si vous êtes sur un serveur moins boosté, ça peut être plus 48 heures. Donc, adaptez tout ça à votre serveur. Mais gardez en tête que s'il vous faut 24 heures pour augmenter de 4 points votre Dino, eh bien, ça ne sert à rien de passer plus de 24 heures à chercher un Dino avec 4 stats puisque vous l'aurez rattrapé avec le breeding. Donc, ça, c'était la base pour vous expliquer le timing. Qu'est-ce que je dois rechercher comme statistique ? À quoi servent les statistiques ? Et avec quoi je dois démarrer mon breeding ? Donc, comme vous l'avez vu, si vous êtes sur un serveur offi des gros stats et si vous êtes sur un serveur privé avec S+, Mutator, peu importe. Un truc un peu potable, mais démarrer assez rapidement. Ok, maintenant, commençons avec la première étape du breeding, le rassemblement des statistiques. Donc, pour illustrer mes propos, on va prendre des rex. On a donc tamé 4 rex avec chacun une stat différente. Une stat de stam ici avec 38, 47 en dégâts, on a eu beaucoup de chance. Ensuite, on a 37 en PV, puis 36 en poids. Notre objectif, c'est de réunir du coup les 4 stats en une. Et pour ça, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Vous avez plein de possibilités, suivant si vous avez tamé 4 mâles, 4 femelles, ce sera un petit peu différent. Prenons le cas où vous avez tamé 4 femelles. Le plus simple, c'est quand même de retourner chercher un mâle avec une stat que vous n'appréciez pas trop. Par exemple, ici, 37 de vie, ça ne vous convient pas. Allez chercher un mâle avec 38, 39. Et au moins, vous pourrez démarrer plus facilement si vous avez un mâle au moins dans vos 4 stats. Ensuite, on va procéder de la manière suivante. On prend un mâle de nos 4 stats qu'on reprend avec les femelles des autres stats. Et ensuite, vous reprenez un mâle, celui-ci ou n'importe lequel, et vous allez tamer plusieurs femelles. Des femelles, peu importe le level, vous vous en fichez. Donc, le plus simple, c'est d'aller tamer des femelles très bas level que vous ramenez et que vous reproduisez avec un des deux mâles. Ce que vous voulez, c'est que les bébés obtiennent la stat la plus importante. Donc, par exemple, ici, les 37 PV. Alors, pour vous expliquer tout ça, je vais faire un magnifique paint. Ça va être merveilleux. Donc, commençons avec notre groupe de base. Ici, on a donc nos deux mâles, nos deux femelles, on a toutes nos stats. L'objectif est donc de regrouper les quatre. Le plus simple, ça va être de reproduire ce mâle-là avec cette femelle-là pour obtenir un bébé qui aura une chance d'être un 38-47 ou d'être un 38 avec rien ou d'être un rien avec 47 ou d'être rien avec rien. Et vous avez une chance sur quatre. Vous le faites aussi reproduire avec l'autre femelle et pareil, vous avez une chance sur quatre d'obtenir les deux stats. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez tamer des femelles bas level. On va dire level 10, par exemple. Imaginons ces femelles, on en a six. On le reproche avec le mâle 37 de vie. On partons maintenant du principe qu'on a obtenu avec une chance à peu près classique trois bébés avec 37 de vie. Ce qui nous fait quatre dino avec 37 de vie en espérant qu'ils aient pas de mutation et ça, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Vous avez donc, après votre gestation, obtenir certaines choses. Peut-être que vous allez avoir des mâles, des femelles. Vous allez peut-être avoir un 38 avec un 47. Vous aurez réussi à regrouper quelqu'un et que ce sera par exemple un mâle. Et en bas, vous avez réussi à avoir un mâle et trois femelles qui ont 37 en PV. Il vous reste donc les quatre dinos-là qui sont devenus adultes. Il vous reste un mâle que vous avez réussi à combiner les stats entre ces deux-là. Il vous reste les cinq femelles level 10 et trois femelles avec 37 en PV. Ici, bon, c'est assez simple. Vous prenez votre mâle et vous le reproduisez avec vos trois femelles ici qui ont 37 en PV. Vous aurez une chance d'obtenir un 38, 47 et 37. Et donc, je ne vais pas vous faire un tuto complet de comment on repro le plus opti pour récupérer les stats parce que ça diffère. À chaque fois, vous avez des mâles, des femelles. Vous avez des logiciels qui vous permettent de le faire. Par exemple, Smart Breeding qui vous dit faites repro cette personne-là avec cette personne-là. Vous aurez plus de chances d'avoir des stats, etc. Mais moi ici, ce que je veux vous montrer, c'est surtout que en fonction des dino que vous avez, faites le plus de dino possible et à la fin, vous finirez par avoir normalement les quatre stats assez rapidement. Vous verrez, il y a des petites choses. Par exemple, là, vous avez un mâle 37 en PV. Vous pouvez le faire repro avec votre femelle ici, avec la femelle qui n'a pas encore été repro, 36 en poids. Peut-être que vous allez avoir un 37-36 que vous allez pouvoir reproduire avec eux. Puis aussi, pourquoi pas avec les femelles du début qui sont level 10 pour essayer d'avoir encore plus de 37-36 pour encore plus les repro avec eux pour essayer d'avoir le 36 à la fin avec toutes les stats. Mais le principal, c'est de faire le plus de dino possible et d'essayer au maximum de repro, tout le monde avec tout le monde jusqu'à avoir les quatre stats. Et le fait d'avoir des petites femelles au début vous permet de démultiplier les stats principales et du coup, d'aller plus vite. Donc, les choses à retenir pour récupérer les stats. Premièrement, avoir au moins une des stats intéressantes en mâles. Deuxièmement, tamer plein de femelles bas level avec lesquelles vous allez reproduire le ou les mâles que vous avez pour avoir plus de quantité et donc plus de chance à terme d'obtenir les bonnes stats plus rapidement. Faites un mélange au mieux de toutes les statistiques en gardant toujours des bébés sans mutation et je vous expliquerai pourquoi. Et après 4, 5, 6 générations, vous devriez avoir toutes vos stats de réunis normalement. Alors, ce n'est pas la partie la plus simple mais ce n'est pas non plus la partie la plus simple à expliquer puisque à chaque fois ce sera différent pour votre cas à vous puisque vous allez avoir soit 3 femelles, 3 mâles, le bébé ne va pas avoir la stats, vous allez galérer pendant très longtemps et en fait, la méthode la plus optique c'est soit comme je vous le disais avec des logiciels comme Smart Breeding donc c'est Smart Breeding ça se télécharge et c'est plutôt pratique soit avec d'autres méthodes mais quoi qu'il arrive c'est par l'expérience que vous saurez quelles sont les méthodes qui vous permettent d'arriver le plus rapidement aux 4 stats. Ce qu'il faut garder en tête c'est plus vous avez de dino plus ça va être simple parce que vous allez pouvoir faire des repros dans tous les sens et finir par avoir votre 4 stats. si je peux vous donner un exemple dans mon cas ici vous pouvez voir que j'ai fait pas mal de quantité de Rextech et que c'est vite le bordel vous avez des 54 des 50 52 il y en a qui ont 2 stats d'autres 1 et ce qu'il faut garder en tête surtout c'est que ici il y a beaucoup de 50 en PV parce qu'en fait c'est la seule stat qui me manquait celui qui a tout là par exemple je vais vous montrer le bordel que ça peut donner assez rapidement vous avez des dino qui ont par exemple vos 50 en PV qui ont réussi à avoir le 44 STAM et vous les reproduisez tous avec des 52 de poids 54 d'ailleurs ou avec des dégâts et à la fin avec un peu de chance vous finissez par avoir votre dino parfait qui est juste ici 50 54 52 44 dans mon cas maintenant que vous avez réussi à obtenir le dino avec toutes les stats et bien il va falloir faire de la quantité et pour faire de la quantité c'est très simple vous prenez le dino en question qui se trouve au milieu de tout ce vous prenez toutes les femelles toutes les femelles qui n'ont pas de mutation je vous expliquerai encore pourquoi tout à l'heure toutes les femelles à votre disposition et vous prenez votre mâle avec toutes les stats qui se trouvent au milieu de tout ce bordel il est là vous avez donc votre mâle 50 52 54 44 qui se repro avec toutes les femelles disponibles et vous espérez avoir un deuxième dino avec les 4 stats lorsque vous avez les 2 dino avec les 4 stats vous les reproduisez ensemble bien sûr si c'est mâle et femelle et vous continuez à les reproduire avec toutes les femelles jusqu'à obtenir un nombre significatif de dino avec les 4 stats ici par exemple 8 femelles et 1 mâle et vous continuez ce processus jusqu'à obtenir un nombre suffisant de dino avec vos 4 stats si vous êtes assez tatillon sachez que vous pouvez garder les dino qui ont le même level en fait ça va vous permettre dans votre liste de dino après quand vous trierez de voir lesquels ont eu des mutations ceux qui ne seront pas level 304 ceux qui seront level 306 308 vous saurez tout de suite que c'est ceux là qui ont eu la mutation et ensuite vous pouvez regarder si c'est la bonne ou pas mais vous pourrez faire un tri facilement là dessus et bien c'est là où il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça sur dino storage v2 vous avez une advanced recherche qui vous permet par exemple de trier tous les dino avec 50 dans la description si je prends par exemple le cas des giganos je tape 46 et 38 pardon je tape 38 et j'obtiens tous les dino avec 38 dans la description et là vous pouvez voir que dans les mes délais dommages j'ai bien le 38 qui apparaît et donc tous ces giganos là qui sont listés ont bien 38 si je veux être sûr je peux même taper damage 38 et là je vais donc avoir tous les giganos avec 38 c'est pour ça que dino storage v2 est quand même bien pratique par rapport à ça mais voilà si vous voulez garder tous les levels identiques ce que je ne fais pas là il y a des 309 des 307 parce qu'en fait ils n'ont pas le même oxygène pas la même bouffe bah bon c'est un petit peu différent mais voilà pour tout ça maintenant on va faire une petite parenthèse pour les serveurs offi sur les serveurs offi vous avez une limitation des dinos au level 450 après avoir monté les levels donc l'objectif en offi c'est de ne pas dépasser ce level 450 après avoir attribué les stats et donc j'ai réofficiel ce qu'ils font mais il faut déjà en arriver loin pour arriver à ça c'est qu'ils descendent la bouffe l'oxygène la speed à 0 et pour ça c'est très simple vous prenez un rex très bas level par exemple level 7 ici on a baissé son efficiency au maximum et on voit qu'il a 0 en bouffe 3 en oxygène 0 en stam et bien vous faites reproduire ce rex avec tous vos rex ici et vous attendez d'avoir le dino avec donc 44 en stam 0 oxygène ou 3 0 bouffe 0 speed 52 en dégâts 54 en poids et 50 en pv et là effectivement vous aurez un dino qui va difficilement pouvoir dépasser le level 450 même si vous faites plein de générations et que vous finissez par avoir 80 en dégâts 80 en poids 80 en stam 80 en vie et bien ça ne dépassera toujours pas le level 450 mais ça c'est pour le endgame endgame et surtout c'est que sur serveur offi parce que sur onoffi il n'y a pas de limite vous pouvez monter à des dino level 1800 il n'y a aucun problème après ça dépend du serveur onoffi en tout cas sur ienix c'est sûr qu'il n'y a pas de limitation vous pouvez monter jusqu'au level 1800 ou en tout cas 254 stats partout maintenant rentrons dans le vif du sujet le breeding comment ça se passe quelle est la façon la plus optie d'augmenter les stats de vos dino etc etc premièrement si vous n'avez pas de mutator et bien vous allez avoir besoin de beaucoup de femelles souvent par exemple sur les giganos je sais que les méga tribe offi pvp ont à peu près 300 femelles voire parfois plus pour faire à chaque génération 300 bébés et espérer obtenir leurs mutations dans les dégâts ici on est sur serveur onoffi avec mutator donc ça va être beaucoup plus simple maintenant que vous avez vos femelles avec toutes les stats que vous désirez vous allez faire des packs de ces femelles là et là comme vous pouvez le voir elles ont toutes le même level parce que peintu est un homme pragmatique ces femelles ici on les appelle des femelles 0-0 ce sont des femelles qui n'ont jamais eu de mutation que ce soit du côté du père ou de la mère ça va vous permettre de démarrer avec une repro propre si vous commencez avec des femelles que vous avez gardé pour faire votre repro mais qui avaient déjà des mutations lorsque vous faites des repro bon bah ça arrive que vous ayez des mutations qui apparaissent et bien cela il faut les jeter normalement parce que vous ne devez garder à la fin que des femelles avec 0 mutation d'un côté 0 mutation de l'autre pourquoi si jamais on commence notre repro avec notre pack de femelles ici qui a par exemple 2 mutations du côté du père 1 mutation du côté de la mère et que vous allez commencer à repro tout ça et bien votre mâle aura lui du coup des mutations du côté du père de la mère et ça va commencer être un vrai bordel ce qu'il faut savoir c'est que plus les dinos ont et ça j'aimerais bien que ce soit vérifié parce que je ne suis pas sûr de mon propos mais il me semble que plus les dinos ont des mutations de chaque côté moins il y a de chance d'avoir les mutations après avec le mutator c'est pas grave parce que vous avez quand même 100% de chance d'avoir votre mutation mais ce qu'il faut savoir du coup c'est que arrivé à 20 mutations sur 20 mutations le dino ne peut plus prendre de mutations et c'est là où va rentrer une petite strate pour réinitialiser d'un des deux côtés les mutations que je vous explique juste après vous allez donc mettre votre mâle au dessus ici c'est présenté comme ça c'est plutôt bien fait vous mettez votre mâle vous reproduisez tout ça et vous avez votre bébé qui a eu votre mutation avec on va dire 4 en vie il obtient donc 50 en vie quel est votre premier réflexe pour continuer et obtenir 54 en vie si vous devez changer toutes les femelles ça va vous prendre un temps fou de refaire toute la procédure où vous devez récupérer à peu près une trentaine de femelles avec 50 en vie etc ça va être très long mais si c'est pas le but ce n'est absolument pas le but pourquoi ? parce que vous pouvez réutiliser ces femelles mais le dino que vous avez eu et bien vous le reproduisez avec toutes ces femelles et vous obtenez 54 en vie le bébé 54 en vie vous le laissez grandir vous le reproduisez avec ces femelles et vous obteniez 58 etc 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 et en fait ces femelles là vous servent de base à vie pour faire vos repros ici nous avons par exemple un mâle avec 158 en dégâts et comme vous pouvez le voir toutes les autres stats sont restées les mêmes et en fait si je fais repro ce 158 avec toutes ces femelles je vais obtenir un 162 et on va le faire ensemble qui va lui aussi grandir et se repro avec toutes ces femelles tout simplement donc votre objectif c'est de faire des packs de 30 femelles environ pour chaque stat que vous voulez monter ici on veut monter les dégâts la vie et la stam donc on fait un pack pour la vie un pack pour les dégâts un pack pour la stam et on fait on garde un mâle de chaque avec les stats si vous êtes sur serveur offi et bien allez-y prenez votre pack de femelles mettez votre mâle en haut faites reproduire tout ça mais si vous êtes sur serveur un offi et que vous avez accès au mutator et bien avant de lancer votre repro vous allez récupérer donc deux mutators en tout cas ici sur INX c'est deux sur certains serveurs ça peut monter jusqu'à 8, 10, 12 pulsations ça fait que à chaque reproduction de vos dinos vous allez gagner 10 points dans les stats 12 points enfin ça peut aller très haut et du coup pour vérifier ça j'ai changé les paramètres de la reading j'ai changé un petit peu des trucs et j'ai fait des tests et c'est pour ça qu'ici on passe de 134 à 158 d'un coup c'est que j'ai testé avec 12 mutators et c'est pour ça qu'on prend 24 points en plus et donc ça fonctionne très bien avec beaucoup plus de mutators mais maintenant je vais rechanger les paramètres du serveur et on va repasser à 4 alors on est parti on va donc créer nos deux pulsations on va prendre un pack de femelles on voit qu'il y a marqué 2 sur 2 tout simplement parce que les serveurs INX sur lesquels je tourne cette vidéo sur la breed map d'ailleurs et bien on n'autorise que deux pulsations de mutators on va prendre notre mal 158 en dégâts on va le faire reproduire avec tout ce petit monde qui a eu sa pulsation je vous rappelle que donc la pulsation de mutators c'est très simple elle va obligatoirement donner au bébé une mutation et comme on a le droit à 2 on va avoir 4 points de stats par génération au lieu de 2 normalement en vanilla ce qui va rendre tout simplement la repro plus rapide et donc on va attendre que nos petits bébés sortent hop là ils sont récupérés par Dino Storage V2 puisqu'on a un mode qui s'appelle Dino Storage V2 qui récupère directement les bébés donc ils sont tous ici c'est pas obligé de l'avoir peu importe vous isolez vos bébés vous les mettez à côté vous les faites grandir vous êtes pas obligé de les packer comme ça d'ailleurs parce que là ils sont bien packés sachez que packer les Dino sur certains serveurs c'est interdit ici on est sur la breed map donc c'est une map qui est donnée à des tribus qui en commandent une et du coup ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur leur breed map donc ils peuvent les stacker s'ils veulent si ça fait laguer ça fait laguer que la breed map donc c'est pas du tout important vous pouvez les stacker à ce niveau là et donc maintenant et bien nous allons voir quel bébé on a obtenu alors déjà on va faire un petit point sur les statistiques et pourquoi on a 30 femelles donc au niveau des statistiques premièrement vous avez donc les dégâts qui sont sur le père et qui doivent être transférés à la mère donc ça c'est une chance sur 2 tout simplement que le bébé obtienne les dégâts du père et pas celle de la mère ensuite vous avez une chance sur 7 d'obtenir la mutation sur la stade que vous voulez c'est à dire les dégâts donc une chance sur 14 pour le coup donc il vous faut 14 femelles et là où ça se complique c'est quand vous dépassez les 20 mutations vous rajoutez une chance sur 2 que la mutation soit du bon côté de père ou de la mère et donc ça fait une chance sur 28 et c'est pour ça qu'il faut à peu près 30 femelles et je vais vous expliquer cette histoire de mutation je vais vous expliquer ça tout de suite parce qu'en plus on y arrive bientôt sur les rhinos ici puisque comme vous pouvez le voir on a mutation je vais prendre le premier par exemple qui je crois est le bon en plus c'est marqué 162 d'idée donc je pense que c'est le bon en plus que j'ai trouvé mais je vais en prendre un autre je vais en prendre un random je vais prendre celui-ci par exemple si on regarde je vais le sortir qui va grandir très très vite j'ai boosté à fond hop on regarde donc les ancêtres et on voit qu'il a eu donc plein de repros du côté du côté du père et là vous pouvez voir que donc c'est passé de 86 90 94 98 donc il gagnait 4 points en dégâts à chaque fois si vous voulez à chaque fois on a 4 points en dégâts tout le temps sauf mon test de 12 mutators pour vous expliquer ça simplement parce que je sais que c'est un point très technique et que même moi j'avais du mal à comprendre d'accord donc j'ai essayé de vous expliquer le mieux possible d'ailleurs j'ai fait une erreur ici j'ai pas mis les pulsations de mutators sur le père ce qui fait que du coup le père actuellement ne peut pas donner de mutation ce qui est complètement débile dans mon exemple il faut absolument que les deux toutes les femelles et le père et les deux pulsations de mutators comme ça vous êtes sûr d'avoir des mutations des chances d'avoir une mutation des deux côtés et du coup vous avez des chances d'avoir des doubles mutations aussi il faudra faire gaffe à ça parce que quand vous récupérez le bébé autant prendre celui qui a eu qu'une seule mutation ça vous permettra de tenir plus longtemps avant d'arriver à 20 mutations du coup je reprends l'explication du début ok j'ai compris comment vous expliquez ça je vais vous prendre deux rhinos et vous allez comprendre assez facilement ici on a deux rhinos qui eux sont intéressants puisque comme vous pouvez le voir on a démarré avec 158 de dégâts maintenant ils ont 162 ok donc les deux ont pris la mutation dans les dégâts donc c'est ça qu'on recherche tout simplement et un des deux ici et bah remplacera notre 158 et puis on aura 162 puis la prochaine génération on aura 168 et on ne change jamais les femelles bon ils grandissent très vite le temps que je réfléchisse à mes explications ça grandit très très vite et donc pour vous expliquer je vais vous expliquer ça en les récupérant en cryo ici vous avez marqué le nombre de mutations paternal 19 sur 20 et ici maternal 1 paternal 18 donc si vous voulez sur la mutation 162 dégâts donc les 4 de dégâts il y en a un qui l'a pris du côté du père de l'autre du côté de la mère mais en fait ça ne change rien pourquoi ça ne change rien tout simplement parce que ce dino là si vous avez le mutator en plus cette femelle vous allez la transformer en mâle et vous allez le remplacer par ce mâle là et bien en fait peu importe le nombre de mutations qu'il a au total sur celui-ci il en a un côté femelle 18 côté mère côté mâle on est d'accord donc au total il en a 19 si celui-ci je le transforme en mâle et que je le fais reproduire avec toutes ces femelles on est d'accord que ces 19 mutations que ce soit du père ou du mère de la mère ce sera toujours du côté du père vu que ce sera devenu un mâle ce sera devenu le père du prochain bébé vous me suivez donc le père il donnera 19 mutations et la mère en donnera toujours 0 puisque la mère a toujours 0 donc peu importe le bébé que vous obtenez vous allez tout le temps avoir 0 mutation du côté de la mère ou 1 1 si elle est passée côté mère et 0 si elle est passée côté père et à chaque génération vous n'allez jamais dépasser 0 vu que les femelles resteront les mêmes et d'où l'intérêt d'avoir des femelles qui ont 0 mutation d'ailleurs alors je ne sais pas si vous me suivez là dessus parce que c'est vraiment assez tricky mais c'est pour vous expliquer que quoi qu'il arrive les mutations resteront tout le temps du côté du père à chaque génération puisque c'est tout le temps le père qu'on change donc ce n'est que du côté du père que les mutations évoluent la mère reste toujours la même et donc est toujours à 0 voilà pourquoi quand vous avez même une mutation côté mère elle passe côté père après parce que lui devient un père en fait bah lui il faudrait le transformer en mâle si vous voulez mais tout ça pour vous expliquer que avec cette technique de garder les mêmes femelles qui ont 0 en mutation c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait absolument durant tout le premier process que je vous disais faire un pack de femelles avec 0 mutation vous allez tout le temps avoir 0 mutation côté mère et c'est là où c'est intéressant c'est que quand vous allez dépasser 20 côté père vous allez les dépasser là on va bientôt y arriver quand ils seront dépassés et bien en fait c'était pas grave parce que le mâle lui il aura bah 20 sur 20 après il aura 21 sur 20 22 sur 20 23 sur 20 tout simplement parce que là si vous avez par exemple déjà on va dire allez à la place de 18 vous mettez 37 sur 20 imaginons il a 37 mutations sur 20 du côté du père et la mutation est passée côté mère comme ici avec 1 sur 20 la mutation est passée elle a le droit vu qu'elle est passée côté mère par contre si elle est passée côté père elle est annulée parce qu'elle est au-dessus de 20 donc elle est partie dans le vent si vous voulez elle n'a pas marché vu qu'elle est passée au-dessus de 20 donc quand je vous disais ici vous avez une chance sur 2 une chance sur 2 que le bébé hérite des dégâts une chance sur 7 que la mutation passe du côté des dégâts ça fait une chance sur 14 et bien vous avez encore une chance sur 2 que la mutation après 20 sur 20 donc au bout de la 20ème génération passe côté père et soit perdue alors que si elle passe côté mère et bien ça fera 1 sur 20 donc elle est autorisée donc ça fait une chance sur 28 que votre bébé ait bien les dégâts qui auront la mutation qui est passée du côté du père n'auront pas les dégâts qui auront monté alors que tous ceux qui auront la mutation qui est passée du côté de la mère auront les dégâts qui auront augmenté c'est pour ça qu'il y a une chance sur 28 et plus une chance sur 14 quand tu dépasses 20 sur 20 imaginons parce que là on est à 19 sur 20 côté père au niveau de la mutation imaginons on serait à 22 sur 20 et bien en fait la mutation ne marcherait pas c'est à dire que ici s'il y avait marqué 22 sur 20 à cet endroit là vous auriez marqué 158 en melee damage parce qu'en fait la mutation ne serait pas passée parce qu'elle n'est pas autorisée donc vous aurez vos deux mâles ici qui sont avec une mutation qui est passée côté père qui serait à 158 de dégâts et le seul bébé qui serait à 162 de dégâts ce sera le bébé qui aura eu la mutation côté mère donc ici c'est le seul dino restant donc le 1 chance sur 30 est à peu près bon ici ça nous laisse un bébé qui est bon voilà j'espère avoir été clair là dessus je sais que c'est un point très compliqué à comprendre et peu importe qui passe du côté du père ou de la mère là vous avez 1 et 18 ça fait 19 en tout et quoi qu'il arrive ça devient le père donc ce sera toujours côté père que les mutations vont se faire et côté mère ce sera tout le temps 0 0 parce que les mères ne changent pas et ce sera toujours 0 donc il y aura toujours 0 côté mère et ce que vous espérez c'est qu'il y ait 1 pour avoir la mutation des gars pour ensuite repasser côté père où les femelles ont toujours 0 lui il y en a une de plus et à chaque génération le père il a une mutation de plus une de plus une de plus une de plus donc vous n'avez pas besoin de réinitialiser parce que ça dans le breed il y a des gens qui quand ils sont arrivés à 20 sur 20 et bien ils réinitialisent le breed c'est à dire ils prennent un dino sauvage ça c'est une autre technique d'ailleurs si vous ne faites pas avec cette technique là vous pouvez prendre donc le mâle qui a trop de mutations il a 21 sur 20 si vous voulez et bien pour réinitialiser ça vous le faites reproduire avec un un dino sauvage et vous réinitialisez si vous voulez les mutations avec ça mais avec cette méthode vous n'avez pas besoin de faire ça vous gardez tout le temps des femelles 0-0 et vous ne changez que le mâle et ça marche très bien si vous voulez être sûr à 100% parce que c'est une chance sur 28 quand même donc si vous voulez être sûr à 100% prenez 40 femelles 45 femelles vous serez sûr d'avoir le bébé en question et donc vous faites ça pour toutes les stats donc là on a les dégâts vous faites ça avec les pv vous faites ça avec la stam à un moment donné vous avez quand même vous avez envie d'utiliser vos rhinos donc on va passer à la section suivante qui est la réunion des stats je veux quand même faire un petit point sur la recherche de 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 pas vous pouvez par exemple marquer entre crochet 162 et vous allez donc obtenir votre mal avec les dégâts 162 vous cliquez dessus et vous pouvez le récupérer donc là par exemple dans tous les dinos là c'est le seul qui a 162 dans le texte et vous voyez bien que c'est ce qu'on cherche c'est les mêlées à 162 vous pouvez d'ailleurs marquer damage crochet 162 si vous voulez voilà et là ça vous donnera les trucs crochet 42 par exemple hop ça vous donne tous les trucs avec marqué 42 à l'intérieur pour réunir vos stats c'est très simple c'est extrêmement simple vous ne faites pas la repro avec le mutator là vous faites de la repro classique vous prenez votre mal 166 en pv vous le mettez ici le mal avec les stams vous le mettez là le mal avec les dégâts vous le mettez là vous allez obtenir une cinquantaine de bébés avec voilà ce groupe là une cinquantaine avec ce groupe là une cinquantaine avec ce groupe là au total vous allez obtenir un bon paquet de rhinos au moins la moitié qui a pris les dégâts là vous voyez 158 il y en a beaucoup des 158 158 158 en dégâts 158 en dégâts eux ils n'ont pas eux ils n'ont pas c'est à peu près une chance sur deux de toute façon 158 158 eux ils n'ont pas 158 etc donc là on tape à fond de cette cherche on fait crochet on prend 158 voilà donc il y a tous ces rhinos là qui ont pris 158 en dégâts on les prend tous et on les fait tous se reproduire avec tous les bébés de ceux là qui ont eu les PV et à la fin vous obtenez un PV dégâts et le PV dégâts vous le reproduisez avec tous ceux qui ont eu la stam et vous obtenez PV dégâts et stam alors vous obtiendrez pas la génération suivante avec le 162 parce que c'est pas votre but votre but c'est juste d'avoir des dinos fonctionnels donc vous réunissez les stats et là vous avez un dino avec les trois stats et celui-ci vous pouvez les repro avec je sais pas moi vos trois packs de femelles par exemple et vous allez obtenir sur les 150 bébés qui vont sortir il y en aura bien une dizaine qui auront les trois stats si vous voulez vous aurez de la chance voilà donc donc globalement vous obtiendrez des dinos comme ça qui sont disponibles à la vente par exemple ou à l'échange ou à l'utilisation avec vos trois stats mais on les fait séparément parce que sinon c'est compliqué si vous devez faire les trois en même temps c'est un bordel c'est pas possible en fait c'est pour ça que le bridge je vous le présente comme ça vous faites des packs par stats si vous devez faire les trois stats en même temps sur le même rhino qui a les trois stats c'est à dire que la mutation elle doit passer côté mal mais après il faut repasser les mutations sur la stam mais vous pouvez pas le faire en même temps alors que là vous les faites en même temps en fait vous faites la stam la vie et les dégâts en même temps et toutes les 12h c'est à peu près le temps de gestation des rhino le temps de mating toutes les 12h ou toutes les 8h ça dépend du serveur vous faites une génération en plus donc vous faites 4 points en plus et donc tous les jours vous pouvez faire 8 points en plus et donc au bout de 10 jours vous avez fait 80 points donc normalement en 10 jours si vous êtes au taquet en 10 jours vous avez un rhino avec 160 de dégâts 160 de stam et 160 de vies que vous réunissez en à peu près 2 générations donc une journée on va dire donc en 11 jours vous avez sorti des rhino avec 120 en dégâts en stam et en vie voilà en 11 jours si vous êtes sur le serveur NX si vous êtes au taquet sur les repro c'est 11 jours donc c'est un petit peu rapide je vois vous avouer si vous êtes vraiment au taquet après c'est comme ça les gigas c'est un peu plus long et globalement on considère que les mana par exemple qui prennent 12h à se faire vous prenez donc 4 stats toutes les 24h si vous mettez un réveil donc 8 dégâts par jour donc ça fait 80 tous les 10 jours ça fait 160 tous les 20 jours donc on va dire en un mois en un mois un mois une et deux semaines vous avez atteint 254 points dans toutes les stats donc en comptant le timing avant donc la première étape que je vous ai parlé plus la réunion des stats qui est la deuxième étape qui vous prend à peu près 5 jours 4 jours en un mois et demi vous avez damé vos mana vous avez réuni les stats et vous avez fait une trentaine de générations qui vous ont augmenté de 4 points à chaque génération et vous avez atteint les 254 stats en dégâts en vie en stam et en poids et vous avez tout réuni ensemble voilà il vous faut à peu près un mois et demi 2 mois si vous êtes un peu moins régulier vous n'êtes pas au taquet toutes les 12h avoir un réveil mais voilà comment ça fonctionne le bris d'opti j'espère avoir été clair j'ai pas mal essayé de vous expliquer les de différentes façons parce que je sais que c'était un peu compliqué pour moi au début peut-être que je ferais une FAQ ou que j'essaierais de réexpliquer autrement s'il y a des questions je répondrai aux questions dans les commentaires mais je sais que le point le plus important c'est ce point là et pourquoi je l'ai expliqué deux fois d'affilée c'est vraiment pour comprendre comment ça fonctionne donc toutes ces infos sont à prendre en compte en fonction du nombre de mutator que vous avez vous avez aussi si vous n'avez pas de mutator bah va falloir attendre la stat en question et là c'est beaucoup plus long parce qu'à chaque génération vous n'avez pas une mutation ce qui n'est pas le cas avec les mutators par exemple sauf si vous avez 300 bébés et peut-être qu'avec 300 bébés vous avez forcément un bébé qui a eu la mutation sur Vanilla je parle serveur non modé mais globalement c'est le même principe c'est tout pareil vous prenez des femelles 0-0 et vous reproduisez et si vous êtes sur Ophi Ophi et bien vous prenez des femelles 0-0 avec 0 en speed 0 en food 0 en oxygène et vous faites la même chose et vous allez avoir des bons dinos et même les dinos ou par exemple si sur les rhinos vous voulez en utiliser rapidement vous n'êtes pas obligé de prendre la stam et la vie vous pouvez juste prendre des rhinos qui ont 46 en vie et 43 en stam et les bah celui-ci par exemple et 158 de dégâts vous faites plein de bébés et celui-ci est largement suffisant vous n'êtes pas obligé d'aller chercher en plus la vie et la stam à chaque fois pour choper les 3 stades tout le temps pour les utiliser si jamais vous avez fait de la merde et que vous voulez rattraper votre bordel imaginons vous avez des stades du côté des mères des mères que vous devez garder qui sont normalement des 0-0 vous avez des mutas partout bon vous devez si c'est la merde repartir avec de nouvelles femelles alors ce sera pas forcément les mêmes stades qu'avant parce qu'il va falloir retamer des dinos il va falloir retourner chercher des mâles enfin il va falloir retourner chercher des femelles plutôt et refaire des femelles et refaire un pack de 30 femelles à chaque fois mais vous pouvez garder votre mâle qui est déjà peut-être à 86 ou qui est déjà bien avancé si vous voulez bah celui-là vous pouvez le garder il n'y a pas de problème et vous repartez d'ici il n'y aura pas de problème parce que vos femelles seront 0-0 vous repartez avec un mâle qui a 150 mutations mais vous en foutez parce que c'est du côté du père comme on a dit donc du côté de la mer 0 du côté du père il peut y en avoir un million ça ne change rien voilà en tout cas j'espère que ce tuto breeding vous aura été utile maintenant vous pouvez être les boss du breed vous connaissez tout gardez bien à l'esprit que avec le mutator vous n'êtes pas obligé de partir avec une stade de fou vous pouvez partir plus vite avec une stade plus basse pensez bien à faire vos femelles avec 0 mutation d'un côté et de l'autre pour bien avoir 0 mutation côté mère à chaque fois on fait un pack par statistique on réunit les stats quand on a envie tous les 20 points tous les 40 points c'est vous qui voyez pour vous faire des dinos à l'utilisation à la vente voilà vous pouvez par exemple quand vous êtes arrivé à 80 points en dégâts vous dire oh bah là j'ai envie d'un dino vas-y je vais m'en faire un et bien sûr quand vous êtes arrivé à la toute fin vous réunissez toutes les stats en tout cas si vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été utile n'hésitez pas à la partager à l'envoyer à vos amis qui ne comprennent rien à l'envoyer partout pour que les gens arrêtent de faire du breeding n'importe comment et que tout le monde commence à comprendre comment fonctionne le breeding on m'a appris comme ça maintenant c'est à mon tour de vous enseigner comment on m'a appris à breed et j'espère que ça vous aura été utile je vous fais des bisous on se retrouve très prochainement sur les serveurs INX qui sont dans la description INXServe.fr il y a le discord dans la description donc des serveurs PVE Vanilla Modé il y a plein de choses on est leader en France c'est incroyable merci à vous d'ailleurs pour ça et bientôt on se retrouve pour de nouveaux tutos puisqu'on va continuer les tutos prochainement donc là c'est le breeding et après il y a tellement de choses à voir encore sur ARK merci à vous à très bientôt et des bisous salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada